Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de ma Renault Zoé. Si certains d'entre vous m'avaient suivi à l'époque sur Facebook, vous saviez peut-être qu'au mois de mars, début avril, mon véhicule avait été détruit. Aujourd'hui nous sommes le 20 septembre, je vous fais cette vidéo, pratiquement 6 mois après, pour vous dire que tout simplement il a fallu 6 mois pour que mon contrat de location du véhicule ait été terminé. Donc il en a fallu du temps. Pour vous remémorer un petit peu l'histoire, je louais quelques véhicules électriques à l'époque pour quelques jours, histoire de, bah, parce que j'aimais ça et parce que c'était stylé. Mais je tourne vraiment le pas à l'électrique en décidant de m'acheter ma première voiture électrique neuve. C'était pas de la location courte durée, genre 2-3 jours, là je suis vraiment passé sur, comme ça, du jour au lendemain, j'ai pas réfléchi, je dis, je m'achète une Zoé. Alors bien entendu, j'ai essayé plusieurs véhicules, donc à l'époque où j'ai voulu essayer, il n'y avait que Tesla Model S, Model X. J'ai essayé la Nissan Leaf et je crois qu'il n'y avait même pas encore la i208 ni la iNiro, je ne sais plus s'il n'y avait pas ces véhicules là. Et donc il y avait la Renault Zoé. La Renault Zoé était la voiture la plus abordable en termes de prix, mais aussi la plus adaptée. C'était, on était une assise très haute, ça je trouvais ça stylé, on se croirait dans un petit SUV tout en étant dans une berline. C'était génial cette voiture, j'avais aimé. Donc, pendant 3 ans, je pars en voyage avec, je l'utilise tous les jours. Bref, j'ai fait pratiquement 60 000 km en 3 ans avec une voiture comme ça. Pourquoi je dis voiture comme ça ? C'est une Renault Zoé avec une batterie de 41 kWh. Dedans, on pouvait faire vraiment 240 km en roulant à 110. Je descendais à 200, 180 km max en roulant à 130. Mais c'est surtout qu'elle avait un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif et aucun courant continu. Donc, on peut vous dire qu'une heure pour charger 50% alors que dernièrement avec ma Tesla Model 3 SR+, je faisais 80% de la batterie en même pas 20 minutes, ça change un petit peu beaucoup. Mais bref, donc je décide d'acheter ce véhicule. Mais à cette époque-là, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je me dis, je vais prendre un leasing. Donc, je prends un leasing avec option d'achat à la fin. Et à la fin, il me restait 4000 euros à débourser et le véhicule était à moi. J'étais content, j'ai fait génial. Et chose qui se faisait vraiment bien à l'époque de chez Renault, j'avais la location batterie, chose que j'avais un petit peu oublié. Après, je me suis dit, bon, je ne connais pas trop la durée de vie d'une batterie électrique. Pourquoi pas ? Je le prends et d'après mes comptes, si je dépassais, je crois, 5 ou 6 ans, je dépassais le prix d'achat de la batterie. Donc, ce n'était pas trop grave en parallèle. Pourquoi pas ? Et du coup, je décide de, justement, donc voilà, leasing, tout va bien. Et 3 ans après, bam ! Accident ! Véhicule, vous voyez ce qu'il en reste. Tout l'avant complètement détruit. Donc, en fait, je l'ai prêté à un ami qui a percuté le côté droit d'une voiture. Enfin, l'avant droite a percuté la voiture. Et en évitant, justement, cette voiture, il s'est déporté sur une glissière de sécurité qui a complètement éclaté la côté gauche. Donc, heureusement, pas de blessé du côté des deux personnes. Je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mis à part le coup du lapin des deux côtés, il n'y a pas de blessure. J'en suis plutôt heureux. Et il n'y a pas eu, justement, de déclenchement d'airbag parce que ce n'est pas le frontal qui a pris, c'est les côtés. Donc, voilà, ça a un peu choqué les deux camps. Voilà, crise et tout. Mais il n'y a pas eu de victime. Donc, le jour même, le 29 mars, j'appelle mon assurance, je fais, voilà, je déclare à sinistre, mon véhicule a été accidenté. OK. Première demande, c'est, est-ce que votre véhicule peut rouler ? Je lui dis, ce n'est pas trop possible. Les deux roues sont opposées et le véhicule à l'avant touche le sol. Parce que, vraiment, on dirait que c'est une tortue qui a posé la tête au sol, quoi. Donc, appel du Dempaneuse. Et vu que c'était à 18h et qu'à l'époque, on avait le confinement, ils m'ont dit, pas de véhicule disponible, vous en aurez un demain. Génial. Donc, le lendemain, l'assurance me prête un véhicule 15 jours. J'ai le droit, quoi ? à la nouvelle Renault Zoé. Ça me permet d'essayer. C'est stylé. Du coup, en parallèle, j'ai l'expert qui passe le 30 mars pour, justement, expertiser le véhicule. Là, expertise en cours. Donc, c'est lui qui m'envoie les photos, là. Oula. Voilà, avec le 2. Et, pas de réponse de l'expert les jours suivants. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il met autant de temps à répondre ? Et, finalement, comme c'est un cas de dossier de voiture électrique, ils ont estimé que la valeur du véhicule était de 12 000 euros. Voilà. 12 000 euros, valeur du véhicule suite à l'accident. Et ils m'ont répondu, cette petite phrase, le 15 avril. 15 jours, vraiment, après l'accident. Ce à quoi, ils m'envoient un rapport me disant votre véhicule est une valeur considérée de 12 000 euros selon le marché actuel. Et, les valeurs de réparation sont estimées à plus de 16 000 euros. Votre véhicule est donc déclaré épave. Ce à quoi, nous vous fournissons un document pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez en faire de votre véhicule. Petit 1, le garder pour le réparer et ensuite devoir repasser au, je ne sais plus quelle, en expertise afin de déclarer le véhicule comme de nouveau voulable. Deuxièmement, le garder en pièce détachée pour vous ou pour un garagiste. Et, petit 3, le revendre à votre assurance. Bien sûr, étant locataire et non-propriétaire du véhicule, j'ai dû envoyer ce document à Diac. Diac, il m'a renvoyé vraiment 3 jours après, rapide, comme quoi, le document, il voulait que ça soit mon assurance qui rachète le véhicule. Donc, ce que je fais, c'est que je transmets le document à mon assurance. Mon assurance discute avec l'Adiac. Tout va bien, sauf que, malheureusement, un petit oubli a été fait en plein milieu. Mon assurance avait, pendant une modification de mon contrat que j'avais demandé, ils ont dû annuler et renouveler mon contrat. Sauf qu'en annulant et en refaisant mon contrat, ils n'avaient pas coché la case prix à neuf du véhicule. Donc là, surprise générale, quand j'ai vu que mon assurance décidait de rembourser 3 000 euros moins cher que ce qu'il me restait à payer à Diac, un peu surpris, j'étais en mode un peu en colère. Effectivement, ils se sont retombés dessus, mais ils n'ont voulu faire aucun geste. Bref, de ce côté-là, on s'en fiche. Du fêté de cela, je me retrouvais à devoir payer une voiture que je n'avais plus. Heureusement, chez Diac, il y avait la perte et finances qui m'a évité de devoir payer vraiment le prix de la voiture. Et là, vous vous dites, c'est bien tout ce beau qui finit bien. Oui, c'est juste le délai qui m'a un peu posé problème. Nous sommes au mois de juin, 3 mois après l'accident. Je reçois un message de justement la perte et finances et Diac qui m'informe qu'entre la perte et finances, votre assurance et les frais que vous avez payés, les loyers que vous avez payés en trop et les 2 derniers mois quoi, enfin les 3 derniers mois, fait que finalement, on vous doit des sous. Voilà. Donc, les 3 mois que j'ai payés pour rien, ce qu'a payé l'assurance plus la FA+, donc, ça a dépassé le montant des loyers restants et ils m'ont remboursé ça avec les loyers que j'avais payés en trop. Ok, c'est plutôt cool, là vous dites le contrat est terminé. Eh bien non, il me reste la batterie et donc, en ce jour du 20 septembre 2021, je viens de recevoir un message me disant votre assurance a payé le 3, le prix du démontage de la batterie qui s'est levé à 3700 euros et du fait, nous vous remboursons les loyers de la batterie payés et nous clôturons votre contrat de location parce que oui, il fallait attendre qu'il désosse la batterie du véhicule pour pouvoir mettre à fin à la location de la batterie. Eh bien dis donc, il en a fallu des mois et pourtant, mon assurance a payé vraiment le 3 septembre, je crois, pour les frais de démontage et de transport de la batterie qui était encore en bon état, je crois qu'elle était à un soche de 90% selon ce que m'avait dit le garagiste alors que 3 mois avant j'avais eu un soche à 95%, donc il a quand même perdu un petit peu à cause de l'accident mais pas beaucoup et qui va être réutilisé pour une autre voiture. Là, j'étais plutôt content, au moins la batterie était récupérable. Mais voilà, tout ça pour dire que si jamais ça vous arrive un jour un grave accident sur votre véhicule, vérifiez bien que quand même vous avez l'assurance véhicule à neuf parce que ça, ça peut vraiment se jouer contre vous surtout si vous avez un accident grave et que la voiture vaut cher et surtout n'allez pas chez Diak parce que c'est un vrai bazar de dialogue pour justement jouer. Bon après, c'est peut-être parce que c'est de la location aussi, ça prend du temps mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il a fallu pratiquement 7 mois pour pouvoir finir de parler de cette voiture. Mais bon, malgré cette perte, ça m'a permis quand même d'avoir plusieurs points, de connaître le monde de l'électrique classique, on passait à l'électrique professionnelle et surtout, on va dire que grâce à cet accident, d'ailleurs beaucoup de membres de ma famille me l'ont dit, grâce à cet accident au moins, tu as pu t'acheter une Tesla sinon effectivement je serais resté avec la Renault Zoé. Je l'aurais sûrement gardé quelques temps et puis je l'aurais sûrement revendu plus tard. Mais voilà, en tout cas, bref, j'espère que cette vidéo ne vous a pas été trop longue sur comment raconter ma vie mais si jamais un jour ça vous arrive, vous savez maintenant que cela peut prendre plusieurs mois voire carrément une année. En tout cas, on se retrouvera à plus tard pour de nouvelles vidéos mais sûrement pas sur une Renault Zoé. Salut à tous. Salut à tous.